Alors comment devenir un hacker dans la vie de tous les jours, mais avant ça, le jingle ! J'ai vu de la lumière, je vais rentrer ! Bonjour les gens ! Bonjour ! Tu fais une vidéo donc ? Bah ouais, voilà, moi tous les semaines je fais une vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un truc sur le hacking. J'ai l'impression que tu m'as hacké. C'est bien, c'est bien, ça te donne l'exemple ! Bah on a qu'à faire le jingle ensemble ! J'adore, je suis bad. Il est bon, il est bon. Alors je vais regarder souvent en bas de la caméra parce que j'ai mon script, là je dis tout. J'allais pas, je suis freestyle, au hasard, allez c'est parti ! Donc je voulais ton avis sur quelle est la différence entre un troll et un hacker ? Il faut différencier aussi, parce que t'as le bon hacker, parce que t'as le hacker pour l'informatique, on connait. Donc après, soit c'est un mauvais, il vient de tout casser, ou voler des trucs, et puis après t'as le gentil. Comme les Anonymous on va dire. Voilà, ou Snowden. Je souris un peu parce que je souris pas beaucoup sur les mots alors. Voilà, être hacker en IRL, donc dans la IRL Life. On a que c'est un deux mots ! Donc être hacker dans la vraie vie, bah c'est... Je peux donner un exemple de hacker ? Vas-y, vas-y. Parce qu'il y a des gars, c'est des fous, qu'ils ont acheté une table vache chez Ikea. D'accord. Et avec les composants qu'il y a dedans, ils font un tabouret ou dedans, tu vas sur leur site. Et tu commandes... Non, tu leur dis, bah tu regardes comment ils font en fait. D'accord. Pour hacker les meubles Ikea. Non mais c'était bien ça. En plus ça fait les joues du chapeau. Ils s'en foutent des interdictions en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est pas effet de l'illégal en fait. C'est qu'ils dépensent les convenances en fait. Voilà. C'est ce qui est acquis pour tous. Eux ils vont plus loin que ça. La plupart des gens ont peur et ont honte de se filmer. Moi j'en ai déjà parlé à d'autres personnes. En fait je leur ai dit, mais pourquoi tu fais pas une vidéo ? Mais non, en fait j'ai peur ou j'ai honte. Enfin ils ont toujours une bonne excuse. Et le fait de se filmer pour la première fois, tu te hacks et après tu regardes. Mais non en fait c'est pas si mal que ça. J'ai pas de mauvais commentaires. Personne va dire, putain ta coupe de cheveux elle est à chier. Enfin voilà. Ma coupe de cheveux est chier. Je suis sûr qu'ils disent ça pour ça. Alors, je veux dire, j'ai pas eu trop trop peur en fait. J'ai eu peur avant. D'accord. Mais j'ai un peu triché. Tu vois quand je parle comme ça. Ouais. Tu t'inventes un personnage. Exactement. Tu vois, c'est Yanoch. C'est Yanoch. Ça c'est ton blaze sur internet. Exactement. Alors, je me dis, tant pis. Je bazarde ma honte. Je bazarde ma peur. Je mets mes couilles sur la table. C'est rigolasse. Je reste pas là jusqu'à la fin. Je pense quand je vous fais ça. Non mais si, si, c'est bien. C'est bon. Par contre, je serais pas là quand tu fais ça. Par contre, restez pas. Je continue. Je voulais parler d'Alexandre Astier. Un fan. Un grand fan. Alexandre ? Non mais je t'appelle Alexandre parce que tu avais cool. Moi j'appelle Monsieur Astier. Il faut avoir un Monsieur Astier. Pardon. Il faut venir à Reims. Il faut venir à Reims. J'attends de vous attaquer ta vidéo. Donc pour en revenir à mon sujet, Alexandre Astier, il a hacké sa façon de travailler. En fait, normalement, quand tu fais une série, tu donnes ton script à la chaîne et la chaîne te valide et après tu tournes. Sauf que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait le script à la chaîne en même temps de tourner. Donc en fait, les mecs ne pouvaient pas dire, c'est nul en fait, ne fais pas ça, ça convient pas à la structure de notre chaîne. Il a hacké la manière de travailler. Astier, il dit, il écrit pour faire plaisir aux gens avec qui ils jouent. Pardon. On s'en fout en fait. Ouais, on s'en fout, on coupera, ça on coupera. Je ne sais pas. En fait, le growth hacking, c'est un moyen de capter énormément d'utilisateurs avec une sorte de hacking. Donc c'est ce qu'a fait Facebook. Le social liéatoire se raconte cette histoire-là de hacker des bases de données. On part de quelque chose qui n'a pas été très honnête au départ. Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, il faut se rappeler, tout début, début Facebook. Ce n'était pas Facebook. Ce n'était pas vraiment Facebook. C'était, en gros, ça affichait une photo aléatoire. Et il fallait dire oui ou j'aime ou j'aime pas. Voilà. C'est ça. Alors j'ai connu ce site. Le bonhomme qui se retrouve sa photo sur le machin et qui a vécu des j'aime pas, il n'avait pas de super content quand même. Ouais, c'est sûr. La naissance de Facebook. Je pense que tout le monde ne sait pas comment est né Facebook. Tous n'ont pas vu The Social Network. C'est intéressant à voir d'ailleurs. C'est un film très intéressant à voir. Surtout que ça a été réalisé par David Fischer qui a réalisé Fight Club et la série House of Cards. Quelque chose qui est complètement à l'opposé, c'est mon grand-père. Qui est complètement à l'opposé de Facebook. Qui n'est plus de ce monde mais je voudrais aussi en parler parce que c'était le plus grand génie du hacking. Il a fabriqué un tracteur avec un motoculteur. Donc en fait, il arrivait à fabriquer des choses avec d'autres choses. Et ça illustre aussi le fait de hacker. Donc tout le monde peut devenir hacker. Je veux dire, il ne faut pas être informaticien. C'est beaucoup utilisé en informatique forcément. En fait, ça peut arriver tous les jours. Tu parlais de ton grand-père. Moi, j'ai le petit dédicace, je pense que je viens de voir la vidéo. C'est le tonton de ma femme. Il a fait un petit tracteur. Et avec un moteur de deux chevaux. Ça marche bien. Ça marche même mieux j'imagine. Après, c'est très brouillant et puis ça secoue un peu parce que tu es assis sur le moteur. Mais je pense que ça, c'est une particularité du hacking. C'est qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être beau. Un hacker, du moment que ça fonctionne, le reste, que ce soit beau ou pas, il s'en fout. Il faut que ça marche. C'est un peu comme partout, dans tous les domaines. Il y a des mecs qui sont sûrs de paraître. Tu parlais des trolls tout à l'heure. Il y a des mecs qui sont doués en hacking et qui restent quand même des trolls. Parce qu'ils vont se montrer en disant, moi, je fais partie des Anonymous. C'est un troll au final. Normalement, tu ne le dis pas actuellement. Non, tu ne le dis pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. C'est un exemple. Oui, que le troll est plus dans le paraître et que le hacker est plus dans l'efficacité. C'est ça. C'est exactement ça. Être hacker dans la vraie vie, tout le monde peut le faire. Donc, devenez vous-même hacker dans la vraie vie. Hacker votre déprime. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens de hacker ? Tout ce qui les arrange en fait. C'est tout ce qui les arrange. Vous êtes bloqués. Il y a quelque chose qui, dans votre vie, vous bloque. Votre déprime, vous... Enfin, n'importe quoi. Hacker. Hacker. Faites en sorte que ce problème-là devienne un avantage. Voilà. Voilà. C'est... Je pense que c'est ce qu'on peut dire de mieux. Tout à fait. Je pense que c'est une belle conclusion. On peut faire un jingle de fin. Un jingle de fin ? Tu arrêtes de souffler, je suis dingue. Ouais, voilà. C'est parti. Allez, jingle de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la. Merci à Yannosh d'avoir participé. Si vous aussi vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine. Prooootion ! Je pense que je peux couper. On a bien rigolé quand même. On a bien rigolé quand même.